Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Ce soir, la presse tient enfin son code, une première dans l'histoire du Sénégal et les professionnels des médias ne cachent pas leur satisfaction, même si le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte des imperfections. Un examen, plusieurs problèmes. Ils sont 278 532 candidats à se pencher sur les épreuves du CFE. À Sédu, les parents ont du mal à trouver une pièce d'état civil pour les enfants. L'hivernage, c'est pour bientôt, mais la polémique a fini de s'installer autour de la qualité des semences. Privé, stocker et transporteur sortent du silence pour dénoncer des tentatives de semer la zizanie dans la tête des Sénégalais. La page internationale sera également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Le nouveau code de la presse a fait adopter après près de dix ans de bras de fer entre journalistes et parlementaires. Satisfaction et espoir de voir un jour le métier nourrir son homme et le sentiment le mieux partagé chez les professionnels des médias. Retenez que les nouvelles dispositions concernent le statut du journaliste, la presse en ligne, la carte nationale, deux presse, la suppression de l'aide à la presse, entre autres. On va y revenir avec Fatou Motteseï. Dans l'actualité également, le démarrage de l'examen du CFO ce mardi sur l'ensemble du territoire. Ils sont au total de 178 532 candidats répartis dans 1683 centres à se pencher sur les épreuves. Aujourd'hui et demain, au centre à l'école d'Ouldo et à l'école élémentaire des parcelles à Sénégalais, unité 19. Toutes les conditions ont été prises. C'est un reportage de Mamou Gassama. Trouvés tous concentrés au centre Elhaj Ali Kobundoye de la Gualtapi, les élèves du CIM2 ont débuté leurs examens de fin d'études élémentaires. Pour le bon déroulement de ce test, le président de ce centre déclare que toutes les dispositions nécessaires sont prises. Toutes les conditions sont réunies pour que les examens se passent normalement. Les épreuves sont un nombre suffisant. Les élèves, il n'y a pas d'absents, ils sont venus à l'heure. Les membres des jurys, les surveillants et les secrétaires sont tous là depuis avant 8 heures. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce centre compte 147 candidats et tous sont présents. D'ailleurs, dans la matinée, ils ont composé sur trois épreuves. Le centre compte 147 candidats, dont 157 candidats inscrits, dont 70 filles et 77 garçons. Ils sont tous présents. Mais pour le moment, vraiment, les épreuves sont abordables. Elles sont à la portée des enfants. Il n'y a pas aussi de manque comme à noter. D'après M. Nian, surveillant à l'école élémentaire des parcelles assainies UT19, la surveillance était rigoureuse et les épreuves sont à la portée des élèves. Sincèrement, les épreuves étaient abordables pour les élèves. Dans l'ensemble, quoi. En première, on a composé en production d'écrits. Bon, le texte était abordable parce que ça parlait de l'enfant noir, le texte de Kamaralaï, l'enfant noir. Après, en deuxième heure, ils ont vu la production d'écrits. C'était un texte descriptif où on demandait aux élèves de choisir, de décrire un texte au choix. Un dessin qu'on avait demandé de reproduire parce que c'est un pot de fleurs avec trois fleurs. Donc, on demande de reproduire le pot de fleurs pour maintenant mettre les couleurs. Cependant, ce candidat juge que les épreuves sont difficiles. Les épreuves sont un peu difficiles et je demande aux tout-puissants d'aider tous les candidats afin qu'ils s'en sortent aux examens. Pour obtenir leur certificat de fin d'études, l'entrée en sixième, 278 532 candidats répartis dans 1683 centres vont passer les épreuves de cet examen. Ce mardi et mercredi sur l'étendue du territoire national. Dans le département de Cédiou, l'état civil demeure un véritable casse-tête pour les élèves et leurs parents. Sur les 5 435 candidats au CFE, plus de 200 ont dû passer l'examen sans pièce d'état civil. De Cédiou, Lamine Bayot nous en parle. CFE 2017, la difficulté d'accès pour la pièce d'état civil se plante toujours sur nos candidats. Sur les 5 435 qui ont composé, 214 sont jusque-là autorisés à subir les épreuves sans externe naissance. Donc, je veux vous dire que l'année dernière, je crois que je me rappelle que nous avons un franciste, un enfant de candidats qui n'avait pas d'essence de maissance à l'endroit. Mais, je crois que le procédé est répondu. C'est-à-dire que tous les enfants qui sont, tous les candidats ont eu la possibilité de le composer. Il faut saluer tous les efforts qui ont été faits pour permettre à ces enfants vraiment d'obtenir ces centres. Pour leur dire de mettre les enfants dans les classes en dur. Parce qu'il y a des centres où il y a des abris provisoires. Mais les enfants ne vont pas composer dans ces abris provisoires. Ils seront dans des classes en dur. C'est pour leur permettre de pouvoir passer dans de bonnes conditions. Vraiment leur examen. Dernier appel. Sauf à signaler la forte présence des collégiens qui sont en année avancée. Mais, jusque-là, nous ne sommes pas toutes l'air de ces diplômes. C'est du Walfadji Radio-TV, Lamine. À Kédougou, plus de 4000 candidats se penchent sur les épreuves. Un chiffre qui a connu une hausse dans le département de Saraya. Pourtant, le taux d'abandon scolaire est encore très important dans cette partie du pays où nous retrouvons Soliboura Madabo. Cette année, nous avons au niveau de la région 4712 candidats, dont 2232 filles et 2480 garçons. Merci, les choses vont démarrer. Il y a quelques rares absents au niveau des élèves. Ce sont là des candidats qui se sont penchés sur des épreuves du certificat de fin d'études élémentaires CFE et en entrant 6e, dans la région de Kédougou. Malgré des commentaires relatifs aux nombreux abandons, surtout du département de Saraya, une autre augmentation qui s'explique par plusieurs hypothèses. Saut à l'énu. Par rapport à l'année passée, nous avons une augmentation de 558 candidats. La première hypothèse par rapport à cette augmentation, nous pensons que certainement les actions de sensibilisation avec la SCOFI, mais également avec l'accompagnement des partenaires au niveau des différentes élèves a dû porter ses fruits. Ce qui fait que le taux d'achèvement est en train de grimper. Pour s'assurer du bon déroulement de cet examen qui donne droit au premier diplôme scolaire, le gouverneur de la région William Manel s'est rendu dans quelques centres. Nous tenons à remercier les forces de sécurité qui garantissent la sécurisation des centres, mais également des élèves, tout comme nous remercions l'administration qui s'est impliquée à travers la mise à disposition de véhicules pour acheminer les épreuves. Parlant du département de Saraya, toujours indexé dans le cadre des abandons, le gouverneur dira ceci. C'est maintenant qu'on commence à percevoir peut-être les résultats, mais le travail a commencé depuis plusieurs années. Nous avons toujours insisté pour que les enfants qui sont dans le département de Saraya ne soient pas lésés comparé à ceux des autres départements. Parce qu'il y a l'attraction de l'appoyage, le travail des enfants dans les sites qui les empêchent parfois d'aller à l'école, d'achever le cours du premier. Et là, vraiment, les efforts ont été faites à travers les partenaires. À noter que pour le moment, l'examen se déroule dans de très bonnes conditions, dans la région qui est debout. Nous vous l'évoquions en titre certification des semences après les accusations de certains producteurs. La Fédération nationale des organismes privés, stockeurs et transporteurs dégagent en touche. Parle de tentative de semer la gisanie dans la tête des Sénégalais. Cette organisation demande par ailleurs à l'État d'augmenter les taxes sur l'exportation de l'arachide afin de sauver les industries nationales. Ibrahima Diang portent leur voix au micro de Al-Khassan Bar. Nous avons entendu certains gens dire que les opérateurs, et puis ils disent que les opérateurs verraient sont en train d'amener les semences au niveau des régions. Donc tout cela, c'est faux. Comment c'est fait-il que tu reçois une notification de 500 tonnes, tu disposes d'un stock de 1000 tonnes, tu dis que tes 500 tonnes, mais tu es libre de raconter 500 tonnes, tout ça reste, là où tu veux. Si vraiment que tu n'avais pas donné le stock qu'on t'avait donné et tu vends des semences, là on pourrait dire. Ça, ça nous devra un mouvement. La fédération est très bien organisée, structurée. Nous avons un président et des présidents de zone et un secteur national. Ils ont donné des instructions à tous les opérateurs à ce que respecte ce qu'on nous a donné et ce qu'on lui a dit. Et nous le faisons. Donc certains gens-là sont des gens qui sont mal intentionnés. Abitiam, Ibrahima Diang, vraiment ce sont des gens-là qui sont entre vous et vous dit tout ce qu'ils veulent dire, mais cela c'est faux. Quand tu veux donner des déclarations, il peut y avoir une source. Mais quand ta source est parée, tu ne peux rien dire. Mais pour avoir des renseignements, il faut demander à la fédération. Mais comment se fait-il que tu te mets là-bas à l'écart, tu dis n'importe quoi pour amener des isanis dans la tête des Sénégalais. Non, les Sénégalais ne sont pas fous. Ils ont nourri, ils savent ce qu'ils veulent. Donc si nous entendons des gens dire que les opérateurs ont amené des mauvais gays, mais ce sont des fausses déclarations. Donc vraiment, sincèrement, nous déploieons ça. Parce que déjà, nous, ce que nous connaissons, on parle de problème de désertation, c'est un exportateur. Mais nous nous demandons même à ce que l'État augmente la taxe sur l'exploitation. Parce que nous sommes Sénégalais, nous travaillons pour le Sénégal, nous voulons un Sénégal émergent. Donc nous voulons peut-être mal que l'État augmente la taxe sur l'exploitation pour que le Sénégal émerge. Comment peut-on prendre des graines, l'amener en Chine ou ailleurs sans pour autant payer des taxes assez rosenables ? Nous ne l'accepterons pas. Les paysans, ils ont reçu de très bonnes graines en qualité et en quantité. Autant voulu aussi. Donc qu'est-ce qu'ils veulent pour mettre de la taille du Sénégal ? Nous ne l'accepterons jamais. Un concours international de récital du Saint-Coran au Sénégal, c'est en tout cas le souhait d'Ahmed Salomdjan. Le président de l'Union des Jeunes Musulmans du Sénégal a lancé cet appel aux autorités à l'occasion de la 25e édition du concours de récital du Coran. ATS, les détails avec Maïmoun Assek. C'est à l'occasion de la 25e édition du concours de récital du Coran que le président de l'Union des Jeunes Musulmans du Sénégal, Ahmed Salomdjan, a lancé un appel à l'État pour qu'il travaille à l'organisation d'un concours international du Saint-Coran. Pour l'occasion, je me profite pour demander à nos autorités administratives et son excellence, le chef d'État, M. Maki Salle, d'initier un concours international sur le Coran. Comme vous le savez, le Sénégal est un pays à 95% de musulmans et tous ces concours organisés partout dans le monde, en Égypte, au Turquie, en Arabie, au Kuwait, au Malaisie. Tous ces concours, c'est des initiatives nationaux organisées par ces États locaux. Donc, pour montrer que le Sénégal est un pays de Coran, le Sénégal est un pays de Soudna, le Sénégal est un pays de 95% de musulmans. Nous profite cette occasion pour demander à nos chers autorités d'organiser un concours international. Selon l'ambassadeur de Palestine, ces deux jeunes lauréats, Mohamed Moustapha et Mam Djara, qui ont été couronnés au niveau international, représentent un modèle pour la jeunesse musulmane sénégalaise. Cette réussite, dit-il, le Sénégal doit à ses chefs religieux et à ses dara. La jeunesse que Mohamed Moustapha et Am Djaria figurent comme exemple de la jeunesse sénégalaise grâce à ses chefs religieux, à ses dara partout dans le Sénégal, qui prennent soin des enfants de Sénégal, des jeunes âges. Et voici les résultats. Le concours de récital du Coran 25e du genre a vu la participation de jeunes concurrents venus de toutes les régions du pays et de la sous-région. Il y a eu pour parrain le regretté khalif général de Tihuahuan, cher Ahmed Tigansi Al-Martoum. Ties, Maymouna Sec pour la radio-télévision. La page internationale s'installe maintenant dans ce 20h, une synthèse de Aïcha Diarrate. Au Portugal, le bilan s'alourdit. Sur les 64 victimes mortelles de ces incendies, 47 ontupéries piégées par les flammes sur la nationale 236 qui n'avaient pas été fermées à la circulation. Pourquoi ? C'est la question que le premier ministre Antonio Costa a adressée par écrit à la gendarmerie. Le premier ministre qui demande aussi à la protection civile des éclaircissements sur les défaillances de son réseau de communication, ce qui aurait retardé les premières interventions. Pour la quatrième journée consécutive, les foyers progressent très vite malgré les 2000 pompiers mobilisés. Et le sort semble s'acharner. D'ailleurs, un avion bombardé d'eau s'est en effet craché. Ce mardi, troisième jour de dél'échec national, la polémique a aussi continué d'enfler. L'armée irakienne affirme encercler désormais la ville de Moussoul où sont retranchés les derniers combattants du groupe Etat islamique. Il serait environ 300 contre 6000 lors du lancement de l'offensive il y a 8 mois. Cette bataille a déjà fait de nombreuses victimes civiles dans un hôpital de l'ouest de la ville. Arrive chaque jour des dizaines de personnes blessées par bombardements ou de balles perdues parmi les patients, de nombreux enfants ou adolescents profondément choqués. Les combats ces derniers jours sont particulièrement féroces et meurtriers. Les soldats irakiens appuyés par la coalition internationale progressent rue par rue, maison par maison. Ils sont sous la menace constante de snipers, des kamikazes, des mines ou des tirs de mortiers. Le ministre britannique chargé du Brexit et le négociateur de l'Union Européenne ont lancé à Bruxelles les discussions formelles sur la sortie du Royaume-Uni. David Davis et Michel Barnier ont établi la méthode de travail et le clan dirige des pourparlers. L'Union Européenne et Londres ont aussi confirmé la priorité de ces discussions. Les deux parties veulent s'accorder sur les droits des citoyens de l'Union au Royaume-Uni et ceux des ressortissants britanniques présents dans les États membres. Autre point important, le règlement financier. Autrement dit, la facture de la sortie du Royaume-Uni de l'Union. Les négociateurs veulent aussi trouver un compromis à propos de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Fin de cette édition du 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. La rédaction vous donne rendez-vous à 23h et 0h pour les flashs en Wolof et français. En attendant, l'info continue sur notre site alfenet.com. Bien à vous.